Eh bien, aujourd'hui dans SBS Easy French, nous avons le plaisir d'avoir une célébrité parmi de nous. C'est Gabriel Gaté. Bonjour Gabriel. Bonjour Christophe. Bonjour tout le monde. Alors, c'est très sympa de ta part de venir nous parler à tous les apprenants. Tout le monde te connaît par rapport à la cuisine. On ne te voit plus sur SBS pour le moment, mais comment ça va ? Pour moi, ça va bien. J'ai la chance d'être en bonne santé. Et puis, puisque j'aime faire la cuisine, donc je fais beaucoup de cuisine à la maison. Dernièrement, j'ai fait des confitures. Je fais un nouveau gâteau chaque semaine. J'essaie des nouveaux plats. Je m'amuse. Je sais que la famille, c'est très important pour toi. Et tu dois avoir plaisir de faire découvrir des nouvelles saveurs à tes enfants, mais aussi à ton petit-fils, je crois. Oui, malheureusement, mes enfants et mes petits-enfants ne sont pas là, ne sont pas avec nous. Mais maintenant, bien sûr, on peut communiquer. Dernièrement, j'ai fait des confitures de ma figue, qui sont des figues de mon jardin. D'accord. Et c'est dur de faire des confitures ou tout le monde peut le faire ? Tout le monde peut faire des confitures parce qu'en Europe, les gens qui ont beaucoup d'arbres autour de leur maison, des arbres fruitiers, presque toutes les familles font des confitures. Et il faut bien sûr des fruits, il faut du sucre. C'est bien d'avoir un petit peu de jus de citron dedans, mais pas nécessaire. Et puis, on peut ajouter quelque chose comme de la vanille. Il faut une casserole. Et puis, on cuit tout ça ensemble, doucement. On fait confire la confiture et après un moment, ça s'épaissit. Et une fois qu'on a l'habitude, c'est assez facile. Et je sais que la France te manque, puisqu'avec toutes ces histoires, c'est pas sûr que tu ailles en France cette année. Non, j'avais prévu d'aller en France au mois de juillet. Mais bien sûr, on a annulé le voyage parce que, bien sûr, c'est pas possible. On verra. J'espère que peut-être en fin d'année, j'irai. Sinon, ça sera pour 2021. Et allez, un petit dernier mot pour les gens qui apprennent le français de chez eux avec nous. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour avoir un petit sentiment d'être un petit peu en France ? Alors, bien sûr, on peut écouter à SBS. C'est très vrai. On peut aussi voir les nouvelles. Mais sur l'Internet, il y a beaucoup de choses sur les régions de la France, sur des films en YouTube. Il y a des recettes. On peut aussi revoir tous tes épisodes de Test le Tour qui sont sur SBS en Demande. Oui, si vous allez sur SBS en Demande, si vous cherchez sur sbsfood.com, vous trouvez toutes les recettes que j'ai faites pendant 15 ans pour Test le Tour. Merci, Gabriel. Merci, à bientôt.